Gisleine Negal entend sa voisine entouvrir ses volets. C'est là qu'on a entendu une voix d'homme. J'ai entendu très bien une voix d'homme monter. Le ton a monté des deux côtés et lui a parlé très très fort. Puis après il y a des chaises qui ont été bousculées. Elle a crié très 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 fort. Des cris venant d'un endroit où à partir de 19h il n'y avait pas un seul bruit. Ça a hurlé, mais elle a hurlé très très fort. Ce qui fait que je me suis dit, je me suis dit non mais c'est pas possible. Elle a été brûlée tellement c'était terrible. Avec sa mère, elle téléphone chez mademoiselle Meillant. Personne ne répond. Les deux femmes appellent alors leurs voisins qui tiennent le salon de coiffure juste en face. Monsieur et madame Ovinet. C'est monsieur Ovinet le coiffeur qui décroche le téléphone. C'était madame Negal. Assez affolée, assez inquiète, nous disant, enfin disant mon mari, mademoiselle Meillant crie à l'intérieur de sa maison. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai l'impression qu'elle souffre ou qu'elle s'est brûlée. Enfin, elle a quelque chose qui se passe chez elle. Monsieur Ovinet décide d'aller voir immédiatement. Il a traversé bien sûr. Il était à rentrer, monter jusqu'au petit escalier de chez mademoiselle Meillant. Il a sonné, il a frappé à la porte pas mal, tambouriné même, appelé. Elle n'a jamais répondu. Et donc ensuite, on a appelé la police qui est arrivée assez vite. La police et les pompiers arrivent à 21h03. Entre le coup de sonnette chez mademoiselle Meillant et l'arrivée des secours, il y aura eu environ une demi-heure. Et immédiatement, nous avons vu un corps qui a été allongé avec la tête qui était légèrement derrière cette porte. Élise Meillant gît inanimée par terre. Elle a une très grave plaie ouverte à la tête. Ils s'aperçoivent très vite qu'elle a le crâne fracassé. Avec de la cervelle qui s'échappe et tout ça. Elle a le crâne ouvert. Enfin bon, c'est autre chose. On comprend tout de suite qu'elle a été frappée sur la tête d'une manière extrêmement violente. Extrêmement violente et que elle est dans un état critique, sinon désespéré. Le SAMU arrive ensuite. Il est 21h24, soit près d'une heure après le coup de sonnette. Mademoiselle Meillant n'a toujours pas repris connaissance. Ce sont les sapeurs-pompiers qui ont descendu la victime et on l'a confiée aux gens, aux hospitaliers. Et pour nous, c'était une mission qui était terminée. Soudain, dans l'ambulance, Élise Meillant semble reprendre vaguement connaissance. Immédiatement, le docteur Girard lui pose des questions. Il dit avoir, parce que dans le fond, c'est lui qui le rapporte, engagé à un petit dialogue avec cette femme qui était dans le fond mourante. Et voici d'après le procès verbal de la police, ce que le docteur Girard rapporte. Aussitôt, je lui ai demandé son âge. 76 ans. Je lui ai alors posé les questions suivantes. Savez-vous ce qui est arrivé ? Elle lui répond, il a cogné très fort. Puis il y a eu un temps de silence. Et il a dit, mais qui c'est qui a fait ça ? C'est le mari de l'infirmière qui fait des piqûres à ma soeur. Puis un nouveau temps de silence et où elle ajoutait ensuite, monsieur Mauvilain. 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 L'interne du SAMU et le chauffeur de l'ambulance sont témoins de cet échange. Tous les deux rapporteront les mêmes propos que le docteur Girard. Après cet échange, Élise Meillant tombe dans le coma lors de son transfert à l'hôpital. Mais les derniers mots de la victime vont résonner fort et changer la vie d'un homme. Les enquêteurs ne mettront pas longtemps à trouver l'adresse du coupable désigné par mademoiselle Meillant. A peine l'ambulance a-t-elle quitté l'avenue Jean-Guitton, qu'il débarque chez monsieur et madame Mauvilain, dans un autre quartier de La Rochelle près de la gare. Véritablement, il tombait des nus quand on le soupçonnait d'avoir comme il s'est fait là. Et il dit, mais qu'on me confronte avec la victime. Tout juste, il ne demande pas le sérum de vérité. Enfin, c'est à peu près ça, l'idée. Après quelques minutes, les policiers repartent. Cette nuit-là, Guy Mauvilain n'est pas inquiété. Le lendemain matin, les policiers se présentent à nouveau chez Guy Mauvilain. Cette fois, pour une perquisition en bonne et due forme. Ils cherchent le cas échéant des éléments qui auraient pu être volés. Ils ne trouvent rien. Ils cherchent des vêtements qui auraient pu être tachés de sang. Et ils trouvent rien. Bredouille, les policiers repartent tout de même avec Guy Mauvilain, qui va être placé en garde à vue. On s'aperçoit qu'en partant de chez lui, un peu dans la précipitation, puisqu'il a été emmené par la police, il n'a pas pris son propre imperméable. Il a pris un imperméable qui était celui de sa femme. Guy Mauvilain répond qu'il est distrait, que cela lui arrive parfois de se tromper. Seulement pour les enquêteurs, le détail est troublant. Alors il retourne chez lui pour chercher son propre imperméable. Et on trouve l'imperméable, donc ce fameux imperméable. Cet imperméable, on s'aperçoit qu'il y a 3 minuscules taches suspectes. Est-ce du sang ? En attendant les résultats d'analyse, cette histoire d'échange d'imperméables tachés rend Mauvilain un peu plus suspect encore. Et pendant sa garde à vue, voici ce qu'il raconte. Et lorsqu'on avait demandé à Mauvilain son alibi, qu'est-ce qu'il avait fait ce soir-là ? Alors son épouse travaillait comme aide-soignante et finissait, je crois, vers 10h du soir. Donc lui, il a décrit ce qu'il avait fait. Ce soir-là, vers 19h30, Guy Mauvilain discute avec son voisin sur le trottoir devant la maison. Puis il rentre chez lui et lit, comme tous les soirs, jusqu'à 20h30 environ. Il est donc seul chez lui. Toujours seul, il prépare ensuite le dîner. Et puis c'est tout, et il n'a personne pour en témoigner, quoi. Alors les policiers lui disent, mais vous avez des témoins. Il dit, mais je n'ai pas de témoins, je suis seul. J'ai été seul quasiment toute la journée, voilà. Vers 21h45, Guy Mauvilain sort sa voiture du garage, comme le confirment ses voisins, pour aller chercher sa femme qui termine son service à 22h à l'hôpital de La Rochelle. Il rentre chez eux, il dîne et se couche. Ainsi, entre 19h30, heure à laquelle il a discuté avec son voisin, et 21h45, où il a sorti sa voiture de son garage, personne ne peut confirmer l'emploi du temps de Guy Mauvilain. A l'issue de sa garde à vue, et en attendant les résultats des analyses sur l'imperméable, Mauvilain n'est donc pas inquiété. Il n'est d'ailleurs pas présenté à un juge d'instruction, il n'est pas mis en examen, il retourne chez lui, libre. Mais qui est Guy Mauvilain exactement ? A première vue, un homme de 56 ans, ordinaire. Mais en regardant de plus près, les policiers vont lui découvrir un casier judiciaire. Ce casier judiciaire comporte 3 condamnations. 2 pour vol, et une, qui fait très mauvais effet, qui est une condamnation pour proxénétisme. Il avait loué, effectivement, une chambre à une femme qui se livrait à la prostitution. Vol de bijoux et d'une voiture, proxénétisme, les condamnations ont près de 30 ans. Mais cela conforte les soupçons des enquêteurs. A la fin de l'enquête, tout désigne Guy Mauvilain, même s'il n'y a ni aveu, ni arme, ni témoin. Le 27 janvier 1975, 3 semaines après les faits, Élise Meillon meurt à l'hôpital de Poitiers, sans jamais avoir repris connaissance. Désormais, on ne cherche plus un agresseur, mais un meurtrier. Ça aggrave le cas Mauvilain, évidemment. Et il ne faudra pas longtemps aux policiers pour se rendre à nouveau chez Guy Mauvilain. Pendant son interrogatoire, devant le juge d'instruction, Guy Mauvilain déclare. « Je ne veux pas d'avocat. Je ne veux pas aller en prison. » 25 novembre 1975, seulement 10 mois après le crime, soit un délai d'instruction record, Guy Mauvilain passe devant la cour d'assises de Sainte, près de La Rochelle. Et le procès va lui aussi être pour le moins expéditif. « Il a duré une demi-journée, à peine une demi-journée. Le rôle de la cour d'assises même avait prévu deux affaires pour le même jour. » « On a été convoqués pour 8h30, 9h, je pense. Et c'était terminé à midi, midi et demi, c'était terminé, on partait, on partait chez nous. » Pendant cette matinée, 4 témoins sont convoqués, tous pour le ministère public. Gisleine Le Gall, qui a entendu sa voisine se faire agresser, l'interne, le chauffeur du SAMU, et surtout le docteur Girard, qui rapporte les derniers propos de Mlle Meillan. « La matinée, donc, se déroule avec uniquement des éléments à charge. Et avec toujours cette répétition, c'est Mauvilain. » Sur les photos de la reconstitution de l'agression produite au procès, on voit un Mauvilain agarre manier une clé à molette qu'on lui a mis dans les mains, devant un mannequin représentant Élise Meillan. « J'ai souvent remarqué que les photos dans ces cas-là, parce que la personne qui nie se met dans une attitude qui est une attitude totalement artificielle, vous voyez, irréelle par rapport à ce qu'elle pense, elles sont d'autant plus accusatoires. » Le procès est expédié. Même l'avocat général, dans son réquisitoire définitif, précise « Le mobile du crime n'a pu être établi ni recherché compte tenu des délais trop rapides dans lesquels l'information a dû être clôturée. » « Celui qui avait la charge de l'établir, c'est-à-dire le parquet, dit « Ah ben, on n'a pas pu l'établir parce que tout ça s'est déroulé trop vite. » C'est extrêmement choquant. Et cette phrase dans le réquisitoire définitif est quelque chose de très choquant. » À peine une demi-heure plus tard, c'est la sentence. « 25 minutes de délibération, 18 ans de réclusion. » « Voilà, c'est le coup de masseur. » Guimau-Villain est anéanti. Sa femme, Yvette, aussi. À partir de ce jour de novembre 1975, elle ne va cesser de se battre pour prouver l'innocence de son mari. Bientôt, un comité de soutien va se former à La Rochelle. Même les notables de la région soutiennent avec force le combat de Guimau-Villain. Yvette et le comité de soutien vont reprendre le dossier point par point. Le 6 janvier 1978, 3 ans après les faits, un nouveau témoignage apparaît. Celui d'une voisine des Mauvillains. Elle écrit au ministre de la Justice, à l'imperfite, et voici ce qu'elle lui dit au sujet de la soirée du meurtre. « Pendant mes préparations dans la cuisine vers 20h environ, j'ai entendu plusieurs fois la canalisation d'eau de mon voisin se vider et une porte se fermer. Un moment après, je suis descendue au WC et j'ai entendu des bruits d'ustensiles de cuisine ou autre. » « Je suis remontée dans mes appartements juste au moment du programme de télé de 20h30. » 20h30, c'est justement l'heure du crime. Mais alors, pourquoi n'a-t-elle pas donné ces détails aux enquêteurs lorsqu'elle a été entendue 3 ans plus tôt, juste après les faits ? C'est vrai que la question, mais pourquoi elle ne l'a pas dit ? Parce que Mme ***, en plus de ça, elle n'y connaît rien. En matière de procédure, les flics arrivent, genre « Madame », etc., etc. On lui pose des questions, elle a la trouille, elle ne veut pas se mêler de ce qu'il ne la regarde pas, et puis si elle parle tôt, son mari ne va pas être content, etc., etc. Puis elle ne se rend pas compte. Je crois qu'elle n'avait pas du tout réalisé l'impact que ça pouvait avoir. Et puis les policiers n'ont pas posé la question, surtout. En effet, à l'époque, la police lui a seulement demandé si elle avait entendu des bruits suspects. La voisine avait répondu non. Elle a dit qu'elle n'avait rien entendu de particulier. Donc on en a conclu pour le 1er procès qu'elle n'avait rien entendu. En vérité, ce qu'elle avait entendu, c'était les bruits ordinaires de M. Mauvilain qui préparait le repas de sa femme. C'est sur la foi de ce nouveau témoignage que le nouvel avocat de Guy Mauvilain a déposé une requête en révision. Mais le 28 août 1979, le garde des Sceaux rejette la requête. Pour lui, il ne s'agit pas d'un fait nouveau. Les critères qui étaient déjà très, très rigoureux et qui ont empêché quasiment la possibilité d'une révision, les critères, c'était qu'il fallait apporter la preuve de l'innocence, quasiment. Mais sa femme et son comité de soutien n'ont pas dit leurs derniers mots. Déjà, il décide de changer à nouveau d'avocat et font appel à celui qu'il considère comme le meilleur, le plus médiatique en tout cas à l'époque, Robert Badinter. J'ai demandé un rendez-vous à Maître Badinter et il nous a accueillis. Et nous avons pu lui faire connaître ce dossier. Il a tout de suite compris qu'il y avait quelque chose de très grave. À partir du moment où Robert Badinter rejoint Mauvilain, son dossier prend une dimension politique. Même si Badinter n'est encore qu'un avocat, c'est une personnalité qui a pris une dimension très importante dans le monde politique en raison de son combat contre la peine de mort. Mauvilain devient une sorte de symbole, symbole de l'erreur judiciaire, symbole d'une justice trop répressive, trop expéditive. Tout cela me donne la possibilité de déposer un deuxième recours en révision. Et là, la chancellerie commence à se préoccuper très sérieusement de l'affaire Mauvilain. Il faut dire que Guy Mauvilain est alors en prison depuis 6 ans déjà. 6 années qu'il a passé à clamer son innocence dans des milliers de lettres. 10 mai 1981, la gauche prend le pouvoir et Robert Badinter, le poste de garde des Sceaux. La nouvelle donne est de taille pour Guy Mauvilain. Robert Badinter s'est toujours défendu d'avoir infléchi le cours de la justice. Mais il est certain que, bon, le fait qu'il soit son avocat a certainement aidé. Badinter, garde des Sceaux, n'a pas le pouvoir de faire réviser le procès, mais il a celui de décider d'une suspension de peine. Ce sera chose faite le 17 juillet 1981. Guy Mauvilain est libre depuis ce matin. Il a quitté la centrale de Muret, près de Toulouse. Guy Mauvilain, lui, est sorti de prison il y a quelques instants. Paul Lefebvre à Toulouse. Pour lui, ça y est, c'était gagné. Il était sorti. Donc, bah, bah, c'est fini. Il fallait lui expliquer que c'était pas du tout fini. Le combat continuait. Car si Guy Mauvilain est libre, la cour de cassation n'a toujours pas rendu sa décision sur le recours en révision. Il a devant lui toujours la même composition de chambre criminelle de la cour de cassation. C'est pas parce que la gauche est passée qu'eux, ils sont passés à gauche. Un an et demi après sa libération, le coup près tombe. Il n'y aura pas de révision du procès de Guy Mauvilain. Et là, alors là, le ciel nous est tombé sur la tête. C'était un coup terrible. Il fallait tout recommencer. Mais le pire, c'est que ce refus signifie aussi que la suspension de peine ne tient plus. C'était réhabitué à une vie libre. Et voilà que, patatrasse, il faut qu'il reparte en prison. Maître Dupoe demande immédiatement au président François Mitterrand de gracier Guy Mauvilain. Je l'ai déposé le lundi matin à l'Elysée, je me souviens. Et le lundi soir, j'ai reçu un coup de téléphone du secrétaire général de l'Elysée qui m'a fait savoir que le président de la République avait accordé sa grâce. Guy Mauvilain reste donc libre, mais toujours coupable aux yeux de la justice. Il faudra attendre un an encore pour que ses avocats trouvent la solution. Ils finissent par découvrir un petit vice de forme dans le procès de Sainte. La cour de cassation n'a alors pas d'autre choix que de rouvrir un nouveau procès. Bordeaux, 26 juin 1985. Le procès en révision tant espéré s'ouvre enfin, 10 ans après les faits. Ça a été l'antithèse du procès de 75. C'est-à-dire un procès méticuleux, pointilleux, exigeant. Au premier procès, une demi-heure avait suffi aux jurés pour délibérer. Cette fois, il leur faudra plus de 3 heures. Je viens quand on a dû rentrer les jurés. Alors bien entendu, on leur a donné les consignes, donc rien n'apparaissait sur leur visage. Et c'est un moment épouvantable. Le verdict, moi quand j'y repense, j'ai encore des frissons dans le dos. J'ai le souvenir que, je dirais que le temps s'est arrêté. Guy Mauvilain est acquitté. Et il n'a pas compris tout de suite. Et le temps de le secouer, de son avocat, même sa femme, qui elle avait compris, a couru vers lui. Il était un peu ébété par ça. Guy Mauvilain finira sa vie avec Yvette, en Vendée, loin des lieux du drame. Il est mort en 2003, sa femme en 2006. Quelques années après son acquittement, l'État français lui avait versé l'équivalent de plus de 200 000 euros. 35 ans se sont écoulés. Le meurtre d'Élise Meillan reste encore aujourd'hui un mystère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada